Bonjour tout le monde, vous écoutez et regardez Calivision, nous ne sommes pas en direct, c'est une petite vidéo enregistrée, je voulais revenir sur un sujet dont on n'a pas parlé depuis un moment, on en a parlé en live comme ça pendant une émission mais on n'a pas eu le temps d'y revenir en détail donc je voulais y revenir, je vous rappelle que Calivision c'est des émissions en live plusieurs fois par semaine et de temps en temps des petites vidéos comme ça sur YouTube, Twitch et Twitter, vous avez les liens dans la description ainsi que toutes les sources dont on va parler dans cette vidéo. Donc je voulais revenir sur l'affaire Epstein, ce pédocriminel américain qui est mort, suicidé en prison et dont l'affaire continue de rebondir même si on en entend assez peu parler quand même dans les grands médias, il faut bien le reconnaître, il y a pas mal de choses qui passent comme ça, on entend très très peu parler, c'est quand même une affaire mondiale. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous invite vraiment à aller lire la page Wikipédia de Jeffrey Epstein, je vous la mettrai dans la description, vraiment si vous avez dormi sous un rocher depuis trois ans et que vous n'avez pas du tout entendu parler de tout ça, renseignez-vous, c'est une des plus grosses affaires de criminalité à très très haut niveau de ces dernières années. Moi je dirais même que c'est l'affaire du siècle jusqu'à présent parce que ce pédocriminel Jeffrey Epstein était à la tête d'un réseau, en tout cas il en était accusé d'être à la tête d'un réseau de trafic d'êtres humains, notamment de filles très très jeunes. Et il était en contact avec des gens extrêmement puissants, des Bill Clinton, des Donald Trump, donc quand même deux présidents américains. On parle du prince Andrew aussi, on a parlé à un moment du prince d'Arabie Saoudite et on a finalement assez peu parlé, mais c'est quand même dans des articles de New York Times, etc. que je vais vous montrer, qui sont dans la description. C'était avec Bill Gates aussi qu'il avait une relation très très proche dont on a assez peu parlé. Et là j'ai découvert une interview qui date un petit peu, qui a un peu moins d'un an, de son ex-femme à Bill Gates qui justement revient sur la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, donc on va se regarder. Je vous fais la traduction, donc j'ai mis un petit filtre pour éviter qu'on se fasse striker par YouTube. Donc je vais vous faire la traduction en direct, mais pareil, il y aura le lien dans la description si vous voulez aller voir ça par vous-même. Donc je vais juste boire un petit coup d'eau et on va s'écouter cette petite bout d'interview, même pas une minute. où l'ex-femme de Bill Gates parle de la relation de son ex-mari avec Jeffrey Epstein. Écoutons. Il a été largement rapporté que Bill Gates avait une amitié, une relation avec Jeffrey Epstein. ou quelque sorte de contact avec Jeffrey Epstein et que cela vous a beaucoup contrarié. Est-ce que cette relation a joué un rôle dans votre divorce ? Oui. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une seule chose qui a causé le divorce, c'est plusieurs choses. Elle revenait avant sur le fait que Bill Gates l'aurait trompée avec une ou plusieurs personnes. Elle n'a pas voulu répondre en détail là-dessus en disant que c'était à Bill Gates lui-même de répondre. Mais voilà, du coup, voilà ce qu'elle a à dire sur leur relation avec Jeffrey Epstein. Je n'aimais pas du tout le fait qu'il rencontre Jeffrey Epstein. Epstein, Epstein, on peut prononcer les deux manières apparemment. Et vous lui avez dit clairement. Oui, je lui ai dit très clairement. Et il se trouve, et c'est ça qui est très intéressant, écoutez bien, il se trouve que j'ai rencontré Jeffrey Epstein, elle dit, exactement une fois. Donc elle a rencontré Jeffrey Epstein une fois. Oh, vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré. Je voulais savoir qui il était. Et je l'ai regretté instantanément après être rentré dans la pièce. Il était épouvantable. Le mal incarné, evil personified, le mal personnifié. J'en ai fait des cauchemars après coup. Vous vous rendez compte ? Elle a rencontré Jeffrey Epstein une fois. Elle en a fait des cauchemars et elle a ressenti instantanément que c'était le mal incarné. Mon cœur saigne pour ces pauvres femmes, donc les jeunes femmes qui ont été exploitées par Jeffrey Epstein et sa compagne J.C. Maxwell. Moi, pourtant, je suis plus âgée et je me sentais terrifiée en sa présence. Donc je n'imagine même pas pour ces jeunes filles. C'était horrible. Il était atroce, horrible. Et vous avez partagé ça avec Bill et il a continué à le rencontrer ? Toutes les questions qui restent sur sa relation avec Bill, c'est à Bill d'en parler. Et on va écouter ce qu'en a dit Bill Gates lui-même. Mais je lui ai dit très clairement comment je me sentais à propos de ça. Donc voilà pour cette interview. C'est une interview CBS Morning qui date de l'année dernière. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Ils seront dans la description. Et on va regarder une autre interview. Celle-là, on l'avait déjà regardée en live, mais on va se la remettre parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vue. Donc ça, c'est une interview pour PBS NewsHour. Donc sur les relations entre Bill Gates et Jeffrey Epstein là aussi. Donc on va tous regarder. Donc écoutez la question et écoutez surtout la réponse de Bill Gates. Je vous fais la traduction instantanément. Il a été dit à l'époque que vous avez eu de nombreuses relations, de nombreux rendez-vous avec Jeffrey Epstein. Vous l'avez rencontré il y a dix ans alors qu'il avait déjà été condamné pour solliciter des mineurs sexuellement. Que saviez-vous de lui quand vous l'avez rencontré ? Quand vous l'avez rencontré dans l'espoir d'amener de l'argent. Bon, l'homme le plus riche du monde qui rencontre Jeffrey Epstein pour amener plus d'argent. Ok, bon. Alors vous savez, j'ai eu des dîners avec lui. Je regrette que ça ait eu lieu. Il avait des relations avec des gens qui disaient qu'il pourrait faire des dons à la santé mondiale. Et cela était un de mes intérêts, cela m'intéressait. Car je pense qu'il n'y a pas assez de philanthropie qui va dans cette direction. Mais ces rendez-vous étaient des erreurs. Ils n'ont pas amené de résultats. Il n'y a pas amené ce qu'il avait promis. Et du coup, je me suis séparé de lui. Et cela date d'il y a longtemps. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. 2011-2012. Donc quand Jeffrey Epstein avait déjà été condamné pour prostitution de mineurs. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il a été condamné la première fois en 2009. Donc il a déjà été condamné pour prostitution de mineurs. Et Bill Gates choisit de le rencontrer pour des raisons philanthropiques. N'est-ce pas ? Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Pourtant, vous avez continué à le voir pendant plusieurs années. Donc il fait le nom de la tête comme ça. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On sent qu'il est très gêné. Les mains se tordent. Les doigts se tordent. La gênance est totale. Pourtant, vous avez eu des rendez-vous pendant plusieurs années. Qu'avez-vous fait quand vous avez réalisé ce qu'il avait fait ? Donc normalement, en 2011, au moment où il l'a rencontré, il devait déjà être au courant puisque c'était très public que Jeffrey Epstein avait été condamné à ce moment-là en 2009 déjà pour trafic d'êtres humains, pour pédocriminalité. Et il avait obtenu un pont d'or juridique incroyable par le général attorney de Floride à l'époque, qui, il se trouve, est devenu ministre de Donald Trump quelques années plus tard. Donc, c'est Jim Acosta, si je ne dis pas de bêtises, qui avait proposé à Jeffrey Epstein de complètement blanchir tous ses partenaires de crime et de lui infliger 13 mois de prison où il pouvait rentrer chez lui la journée pour travailler. Il dormait en fait juste factuellement, il dormait juste en prison le soir pendant même pas un an ou pendant un peu plus d'un an. Donc, voilà, à l'époque, ce qu'on savait de Jeffrey Epstein déjà au moment où Bill Gates le rencontre. Donc, elle lui pose la question, je répète la question, elle lui demande du coup, voilà, vous avez continué à le voir, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris pour son comportement ? Et la réponse, là, Bill Gates, c'est totalement flou et bizarre. Eh bien, j'ai dit que je regrettais d'avoir mangé avec lui, donc il n'y a rien de nouveau. Voilà, donc ce n'est même pas une réponse, en fait, c'est juste, elle lui dit, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris ? Et lui, il dit, je regrette, je regrette, pardon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça ? Quelle leçon vous tirez de tout ça pour vous ou pour d'autres gens ? Et c'est là, sa réponse qui, moi, me rend fou personnellement. Il est mort, donc. Donc, je le répète parce que je trouve ça vraiment tellement fou. Elle lui dit, qu'est-ce que vous avez appris de votre relation avec Jeffrey Epstein ? Quelle leçon peut-on tirer de tout ça ? Et il dit, la réponse de Bill Gates, c'est, vous savez, il est mort. Donc, j'imagine qu'en général, il faut faire attention. C'est bizarre, un peu, non ? C'est pas super bizarre de répondre ça ? Je vous la remets, parce que je trouve, enfin, moi, ce truc, ça me glace le sang, en fait. Vraiment, littéralement. Quelle leçon peut-on tirer de tout ça ? Il est mort, donc, en général, il faudra toujours faire attention. Et, vous savez, je suis très fier de ce que nous avons fait en Philanthropie. Je suis très fier, blablabla. Bon, allez, bah, les couilles. Du coup, voilà, la réponse de Bill Gates, que moi, je trouve extrêmement gênante et dérangeante. Mais bon, sachant que Bill Gates a lui-même été, du coup, proche de Jeffrey Epstein. Oh, attention, c'est pas ça que je voulais enlever. Je voulais enlever le filtre sur la... J'ai enlevé le filtre sur la mienne, mais je voulais enlever le filtre sur l'Internet pour que vous puissiez voir la photo que je vais vous montrer juste après pour prouver qu'effectivement, Bill Gates a bien rencontré Jeffrey Epstein. Voilà, il y a cette photo qui est un peu dégueulasse. Désolé, j'ai pas trouvé meilleure qualité. Donc, on voit ici, au milieu, Jeffrey Epstein. Et là, Bill Gates, côte à côte. Donc, voilà, article du New York Times. Bill Gates a rencontré Jeffrey Epstein de nombreuses fois, malgré ses déclarations. Alors, un autre que je trouve incroyable, j'en ai parlé beaucoup de fois en live de ça, mais un article du 31 juillet 2019 du New York Times. Jeffrey Epstein espérait mettre sa graine dans... Je sais pas comment traduire. Je sais même pas comment traduire ça. Attendez, je vais le traduire parce que c'est juste trop. Jeffrey Epstein espérait ensemencer la race humaine avec son ADN. Article du New York Times du 31 juillet 2019, si vous voulez en savoir un peu plus, sur le financier milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein, qui avait des plans d'inséminer de nombreuses femmes avec son sperme de génie, disait-il. C'est complètement lunaire et terrifiant. Alors, bon, ça, c'est all news, on va dire. C'est des nouvelles déjà qui datent un petit peu d'il y a quelques années. Dans les nouvelles plus récentes, dont j'ai pas parlé en live, enfin, j'en ai parlé très rapidement, mais voilà, je voulais y revenir quand même. Ghislaine Maxwell, donc la partenaire en crime de Jeffrey Epstein, se dit convaincue que Jeffrey Epstein a été assassiné. Et là, c'est un article d'RTL, mais qui n'est pas très complet. Vous en avez un plus complet ici. Alors, c'est le Daily Mail, mais vous en avez un plus complet ici, qui revient sur, en détail, les différentes déclarations de Ghislaine Maxwell depuis sa prison, ainsi que tous les éléments concernant la mort de Jeffrey Epstein. Donc, par exemple, cette photo de sa cellule où il se serait soi-disant suicidé. Bon, on a plutôt l'impression qu'il y a eu une bagarre là-dedans. la cellule qui aurait dû être traitée comme une scène de crime et son corps photographié avant d'être retiré. Donc, voilà, bon, assez étonnant les conditions de la mort de Jeffrey Epstein, mais c'est pas là-dessus que je voulais revenir. C'était sur les déclarations de Ghislaine Maxwell qui dit « Je pense qu'il a été tué, dit-elle. J'ai été choqué. Je me demande ce qui s'est passé parce que j'étais sûr qu'il allait faire appel. » Et c'est ce qu'avaient dit à l'époque des gens qui le connaissaient, que beaucoup trouvaient étrange qu'il se soit suicidé, tant donné que c'est quelqu'un qui avait une haute opinion de lui-même, qui était convaincu de pouvoir gagner son procès, qui était très connecté. Et en réalité, je pense que c'est ça le fond de l'affaire, c'est qu'il était, oui, extrêmement connecté, Jeffrey Epstein, des Bill Gates, des Donald Trump, des Bill Clinton, avec qui il avait une relation extrêmement proche. Bill Clinton qui allait à de très nombreuses reprises sur ce qu'on appelait l'île des pédophiles, Lolita Island, dans le Lolita Airplane, donc l'avion de Jeffrey Epstein. Donc, voilà, des gens très, très, très puissants connaissaient Jeffrey Epstein, était sans doute très embarrassés par le fait qu'ils soient en prison, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent révéler des choses. On sait que Jeffrey Epstein filmait l'intégralité de ce qui se passait dans ses appartements, dans ses villas, sur son île de pédophiles, etc. Donc, il avait, il tenait, voilà, disons les choses très clairement, il tenait un paquet de gens par les couilles. C'est évident. Donc, sa mort a sans doute été un immense soupir de soulagement pour Donald Trump, pour Bill Clinton, pour le prince Andrew, pour Bill Gates et tant d'autres gens que Jeffrey Epstein a fréquentés et avec lesquels il a peut-être eu des relations plus que problématiques. Là, on parle de pédocriminalité, on parle de viol. Il y a des accusations, d'ailleurs, de viol contre Donald Trump, précisément. Donc, voilà, tout ça, c'est quand même très, très sourcé. On a beaucoup, beaucoup d'éléments. Je vous rappelle, les articles que je vous montre, c'est New York Times, c'est, voilà, c'est le Daily Mail, c'est RTL. On a là Le Monde qui nous parle du pendant français de l'affaire Epstein. Jean-Luc Brunel soupçonné d'avoir mis des mannequins à disposition de Jeffrey Epstein qu'on a retrouvé mort. Alors, ça a été un silence médiatique total qu'on a retrouvé mort en prison le 19 février dernier. Donc, c'était il y a un an, tout pile. Et pour vous dire, moi qui suis cette affaire quand même assez près, je suis les développements, etc. J'étais passé à côté de l'annonce de la mort de Jean-Luc Brunel, donc mort en prison, très discrètement. Il a disparu lui aussi. Alors, peut-être que c'est un suicide, peut-être que c'est autre chose. On ne sait pas. En tout cas, il est mort maintenant. Le responsable français de l'affaire Epstein, enfin, responsable, ce n'est pas vraiment le terme, mais en tout cas accusé d'être membre du pendant français du trafic international de mineurs de Jeffrey Epstein avec des accusations épouvantables qu'on a déjà détaillées et que je n'ai pas détaillées ici. Donc, voilà. Petit rappel de l'affaire Epstein. Si vous voulez en savoir plus, il y a un affaire sensible qui est sorti il y a une semaine sur France Inter. Je ne l'ai pas écouté, honnêtement, donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Je pense que c'est relativement complet. En tout cas, il y aura des éléments. Vous avez aussi un documentaire Netflix. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur le sujet depuis maintenant 3-4 ans. Et sans me vanter, je pense qu'il y a même plus de détails que dans le documentaire Netflix, qui est pourtant très long et très détaillé. Mais voilà, on a abordé des aspects, notamment est-ce que Jeffrey Epstein est un agent de la CIA ou du Mossad ? Et où, on pourrait dire, parce que peut-être qu'il a travaillé pour les deux, c'est des grosses accusations aussi qui sont faites et qui ont été assez peu relayées dans les médias. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, vous avez beaucoup de sources dans la description. Je voulais faire ce petit rappel sur l'affaire Epstein parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé. Et je pense que c'est quand même une des affaires de corruption, de pédocriminalité du siècle qui est réelle pour le coup, totalement réelle. Ce n'est pas du complotisme ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est très important d'en parler et d'en reparler. D'où cette petite vidéo que je voulais, pas trop longue. Donc voilà, si vous aimez ce travail-là, n'hésitez pas à soutenir. Vous avez les liens dans la description pour faire des dons également. C'est très important parce que, voilà, moi, je ne suis pas soutenu par des marques. Je ne fais pas de partenariats sponsorisés ou je ne sais pas quoi. Je veux garder ma liberté d'expression totale. Donc il faut bien du soutien financier. C'est important. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Calivision. et à très bientôt sur Calivision. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute.